Un ouvrage que j'ai pris du plaisir à lire parce qu'il présente 20 années d'expérience, 20 années de pratique de la profession de journaliste par son auteur. C'est un condensé, si on peut le dire comme ça, des meilleurs articles produits par le journaliste. Ce qui frappe dans cet ouvrage, c'est que ce sont pour la plupart des articles d'investigation, ce sont pour la plupart du travail du terrain. Et donc, on découvre avec fierté que Franck Cotemer est le premier journaliste à travers les colonnes du journal dans lequel il travaille à avoir révélé ou porté au grand public l'affaire des frais de justice criminelles. Il parle des affaires titans, il parle d'un certain nombre de dossiers qui ont ébranlé la société. Il y a un certain nombre de dossiers dont la presse s'est fait fort de porter à l'opinion publique. Je souhaite très sincèrement que cet ouvrage, que chaque personne qui aspire à la profession de journaliste, chaque personne qui pratique la profession de journaliste, chaque personne qui veut connaître l'histoire du journalisme au cours de ces 20 dernières années, s'approprie cet ouvrage parce que c'est un véritable outil sur l'histoire du journalisme de ces 20 dernières années. Je l'évoquais tantôt, c'est un ouvrage qui parle de l'affaire titan, qui parle de l'affaire de l'assassinat du juge Gouvi, qui parle de l'affaire de justice criminelle, qui parle de l'affaire Amani Tidjani, qui parle de toutes les grandes affaires qui ont ébranlé le milieu médiatique au Bénin au cours de ces dernières années. C'est un ouvrage qui permet de comprendre dans l'exercice ce que c'est que le journalisme d'investigation. Je crois que cet ouvrage est un véritable brévière pour tous ceux qui aspirent à la profession de journaliste. J'ai pensé à cet ouvrage juste parce que je me suis dit, depuis six ans environ, que j'ai été porté à la tête de l'Union. Je n'ai pas eu le temps réellement de me consacrer à l'actualité, à la question de la bonne gouvernance, comme j'aime bien le faire depuis 1998. Et l'institutionnel a pris le pas sur le programme des médias et j'ai senti le risque de perdre la main. Et c'est pour cela que j'ai dit, dans le cadre de cette campagne que je projettais pour la RAC, il était quand même important que nous rappelons à tous, anciens comme nouveaux dans la corporation, que nous avions de parcours, nous avions écrit, que nous avions touché des dossiers sensibles, très sensibles. Le présentateur a parlé tout à l'heure de l'affaire frais du criminel. C'est mon plus grand espoir en matière de presse. J'ai un ami que j'ai connu à l'université, un aîné, je crois qu'il doit être dans la salle. Et quand j'ai appris l'information, je le savais un peu, famille au ministre, le garde des Sous de l'époque, j'ai dit, je vais rencontrer le garde des Sous. Il dit, ce n'est que ça, s'il est présent, je t'amène chez lui. Et puis un samedi, ma père dit, demain, le garde des Sous te reçoit à la maison. Et nous sommes allés à la maison, quelque part, à Zongo, là. Elle a sonné, c'est lui-même qui est venu ouvrir. J'ai posé mon problème. J'ai appris que des magistrats sont impliqués dans les frais du juste criminel. C'est vrai, un journal ne lit pas sa source. Il l'a confirmé. C'est vrai qu'il n'a pas pu me donner des documents. Il a confirmé que c'est réel, que c'est un souci pour lui. En tant que maistrat et en tant que garde des Sous. Le dimanche soir, je viens au journal avec l'information. Le patron me demande si je suis sûr de ça. Je n'avais pas voulu livrer la source. Je n'ai pas livré la source. Mais je l'ai rassuré, d'autant plus que depuis que j'ai commencé avec eux à le journal, je n'avais jamais écrit encore un article qui s'est révélé par la suite faux. Je ne vais pas revenir sur le contenu, vous aurez le temps de le découvrir. Mais c'est pour apporter un plus à cette campagne que je projetais, que j'ai beaucoup plus pris le temps de travailler sur le document. Je dois remercier au passage mon ami, mes amis, Jean-Paul, qui s'est maître de cérémonie, de Gafaru Radji, je ne sais pas si c'est dans la salle, Justin Sosou-Bouinon. On était ensemble quatre avec Yves Akbanoupe à son âme. Quand on tracait il y a un an comme ça, qu'est-ce que nous pouvons faire pour alimenter la campagne pour l'arrivée ? Qu'est-ce que nous devons faire pour faire la différence ? C'est ça qui nous a amenés à penser à cela. À un moment donné, je ne trouvais plus le temps matériel pour pouvoir finaliser le document, mais je n'ai plus réussi, malgré tout, à tirer quelques emplois hier seulement et à lancer cette cérémonie pour culturer, on peut dire en beauté, cette campagne. Je voudrais remercier tous ceux qui ont fait le déplacement, souhaiter que quand le livre serait dans les kiosques, après la campagne, que vous puissiez vraiment l'acheter, le lire. Je voudrais aussi souhaiter que les jeunes, ceux qui sont venus après nous, dans la profession, souhaiter que la génération puisse s'en inspire et que nous laissions un peu les comptes rendus et que nous travaillons beaucoup plus sur les sujets d'investigation. Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Mais malheureusement, nous paraissons de plus en plus ce qui n'est pas bien. Les faits parlent d'eux-mêmes. Nous sommes déjà là, dans la victoire. Dans quelques heures, effectivement, on va clôturer la campagne. Malheureusement, deux jours nous séparent encore du scrutin. Je voudrais souhaiter que tous les premiers médias, qu'ils soient présents ou ici pas, qu'ils puissent comprendre que vous nous pouvez envoyer à la HAC, que ceux qui maîtrisent les sujets de la corporation, que ceux qui ont le temps de prouver leur professionnalisme. Je n'ai pas été qu'institutionnel. Je mets avec date précise, avec des noms précis, tout ce que j'ai eu à faire depuis 1998, que j'ai commencé par écrire. Je voudrais vraiment finir maintenant, remercier le premier employé qui est là. J'étais avec le troisième employé à Paracou avant hier. Il m'a fait le plaisir, château de recevoir tous les électeurs presécrits du Nord qui sont acquis à ma cause. Il a donné des consignes de vote. Il n'a pas pu faire de déplacement ici, parce qu'il est encore là-bas au Nord. Mais il a promis d'être là le samedi pour qu'on déclenche la fête ensemble. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Je voudrais remercier les amis de la capitale avec qui on a fait un meeting époustouflant tout à l'heure. Je sais que des 114 électeurs de Porte-Nouveau, on va faire le raz-de-marée. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute.